bienvenue sur la chaîne de max le bourlingueur ma chère cycle nomade en vélo roulotte avec ses chiens minos et nushka nous sommes toujours en compagnie de la caradoc travel avec maya et olive que voilà alors aujourd'hui nous sommes partis de belle ville survie et nous sommes arrivés à la mer latière donc 14 km plus loin en deux heures on est parti à 10h15 et voilà direction direction quoi olive voilà les essards au sein de ces sites on va bien voir en attendant ce matin j'ai pas trop filmé car hier impossible de changer le téléphone toute la matinée il ya plus donc voilà ça a été très difficile ça y est je peux enfin allumer mon téléphone pour filmer alors voilà c'est parti pour une nouvelle semaine quand je vous dis qu'il fait pas beau il pleut mais la pluie des loulous ils aiment bien ils ont moins chaud comme ça c'est une nouvelle journée qui commence non et on n'est plus adolescent nous avons dormi aux essards sur le parking de la clinique abandonnée et ça c'était le terrain de jeu des chiens oliv il a dormi là là bas derrière le bâtiment et un grand parc qu'on a pu promener les chiens aujourd'hui si vous l'acceptez la mission sera d'aller à sainte-cécile à 11 km d'ici on a fait pire donc ça doit aller j'en profite aussi pour vous annoncer que j'ai bien réfléchi concernant les vidéos de youtube je pense que je ferai dorénavant plutôt une vidéo tous les quinze jours histoire d'avoir des vidéos d'à peu près 20 minutes et surtout bah déménager un peu le travail donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez en attendant c'est parti pour une nouvelle journée olive t'es prêt aller en route aujourd'hui il fait beau mes amis il fait beau il fait beau on entre ensuite on montre un peu le paysage même si c'est de la route c'est de la route toujours de la route regardez moi ce ciel ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça oh là là ça fait du bien on est bien tintin on est bien sainte-cécile regardez moi ça comme c'est joli ouais y'a plus de coeur se garer et attendre que livre arrive alors je vais regarder quelle heure il est pour savoir combien de minutes tu es mis d'avance ah c'est pas grave je sais je sais j'ai deux chiens il en a qu'un je suis beaucoup plus léger que lui tout ça c'est normal allez on attend le capin petit rappel alors de des enfants du coin une petite dédicace d'ailleurs que vous voyez cette vidéo nous sommes actuellement j'avais oublié de préciser à sainte cécile toujours en vendée un pays chantonnée commune de sainte cécile nous avons dormi à la salle des fêtes de sainte cécile il y avait un préau avec plein de panneaux solaires donc c'était plutôt on solaire mais qui nous a servi de préau aujourd'hui la mission c'est sainte cécile sainte florence huit kilomètres à travers la campagne et des vents avec des rafales de 90 km 1 voilà c'est parti pour une une nouvelle journée qui commence allez c'est parti nous sommes actuellement à sainte florence direction des herbiers 14 km c'est parti pour une nouvelle journée on doit être à 3 km en une demi heure tout va bien et voilà 13 km en 1h10 et voilà les amis aujourd'hui je vais rejoindre Hervé qui nous ouvre son atelier pour faire des réparations ainsi qu'Olive qui est déjà là-bas qui s'est fait tracter hier par Hervé car son vélo n'est plus en état donc heureusement qu'on a un atelier pour faire toutes les réparations avant de commencer notre grande expédition vers le nord qui nous en dirait plus tard en attendant voilà je suis à 4 km je vais faire les 4 km que j'ai pas su faire hier car j'ai assisté quand même Hervé et Olive pour donc le sauvetage on va appeler ça comme ça en attendant bah voilà 4 km il y a pas mal de dénivelé mais il y a du soleil aujourd'hui ça fait du bien allez c'est parti pour une nouvelle journée et puis je pense qu'on va se poser le temps de faire les réparations quelques jours et après on va se poser quelques jours donc chez Hervé pour faire toutes les réparations je vous montrerai au fur et à mesure les travaux mais là on reprend la route et c'est par là vous êtes prêts les chiens j'ai pas combien elle est cette pente mais mon compteur il indique 0 km heure pourtant on avance regardez on avance là je suis en vitesse réelle vous voyez ça avance quand même pas vite j'avoue et voilà je suis sur le 11 dents derrière il y a combien derrière il est sur le 40 et des poussières je suis pas sur le 50 le tout bon à mon avis ça doit être 42 mais ça avance on a le temps de discuter comme ça donc il y a beaucoup de choses qui vont changer à partir de l'année prochaine nouvelle présentation je vous expliquerai après pourquoi mes chers cycle nomad c'est fini donc oui tant vous le dire tout de suite le but de ce changement de vie depuis toujours ça a été de devenir artiste itinérant maintenant je m'afficherai en tant que tel artiste itinérant vélo roulotte avec ses chers minos et nouchka à la suite vous la connaissez donc voilà avec mon pote olive donc que j'avais rencontré à sojon l'année passée au mois de juin et qui a après avoir été en stop au portugal est parti en vélo remorque il a eu l'occasion d'acheter la roulotte gypsy pour un snail notre ami gypsy on va sûrement retrouver plus tard oh la 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 ça c'est quand nous jusqu'à va aller voir une souris dans le talus donc revenons à nous nous tomber avec olive après le nouvel an nous avons décidé de faire et d'annoncer une épédition grand nord on partira sans doute de la sarthe pour arriver on l'espère on était à oslo donc on va faire paris bruxelles amsterdam copenhague oslo si vous n'avez pas noté c'est affiché là vous voulez nous rencontrer et ce sera le moment et de couvrir un peu comment on gagne notre vie sur la route en tant qu artiste itinérant et avoir l'occasion de vous rencontrer et de vous montrer nos maisons ça on vous invite toujours même à l'heure actuelle à venir nous rencontrer ça fait toujours plaisir d'ailleurs je fais coucou aux bijoutiers de nantes que j'ai croisé aux herbières il n'y avait pas le nom du supermarché il se reconnaîtra un grand merci à lui pour tout son soutien ça fait toujours plaisir de rencontrer les gens en vrai et à audrey que j'ai connu au sable de l'aune et voilà encore un passant qui s'arrête et bienveillance pour la petite photo une petite explication qui me disait donc patience la montée c'est bientôt fini après ça va beaucoup mieux encore trois montées mais non comme ça d'un kilomètre et demi la dernière ça c'est sûr alors où en étais-je voilà et donc avec le livre ça annoncera notre tour d'europe en vélo roulotte sans assistance électrique vous savez que ça c'est mes assistants très bien sauf là ça monte comme ça vous voyez ils piétinent ils savent pas quoi faire ils peuvent pas tirer donc ceux qui disent je pédale jamais moi je fais le plus gros du boulot laisse les chiens tirer sur les parties plates et les petites montées mais quand ça grimpe comme ça regardez l'allée ça n'est pas en tension du tout et comme d'habitude j'espère que ces vidéos vous feront plaisir l'année prochaine on vous prépare un petit tour d'europe vous avez aimé suivre nos aventures en france j'espère que vous aimerez nous suivre sur les routes d'europe allez je reprends mon souffle on y est presque allez le dernier 100 m alors 30 minutes pour faire deux kilomètres pas mal allez encore deux kilomètres mais là c'est que de la montée il ya aussi quelques descente ça c'est la partie de l'eau le grand nettoyage d'automne et les chaire roulotte ça c'est tout ce qui reste pour le moment on va y arriver on est toujours en jour off pour les réparations mais les chiens ont besoin de courir au moins 10 kilomètres par jour 5 le matin 5 le soir donc là c'est la balade du soir nous est trouvés un chouette spot au coucher du soleil j'en profite donc pour vous annoncer que la vidéo c'est fini si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker avec un petit commentaire pour les algorithmes partagez et si c'est pas encore le cas vous abonner je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour la suite de de cette nouvelle aventure ciao bandes de petits curieux de petits curieux